Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Nous allons dire un mot de l'Italie, mais d'abord le Brésil, si vous le voulez bien. Au Brésil, celui qu'on présente comme un nouveau Trump est aux portes du pouvoir. Il a fait 46% au premier tour. Son succès, il l'a construit sur la lutte contre l'insécurité, contre la corruption. Est-ce que vous souhaitez sa victoire au second tour ? Ça n'est pas à moi de décider. C'est au peuple brésilien de le faire, parce que moi je suis respectueuse des souverainetés. Ce qui est sûr, c'est qu'au Brésil, je crois qu'il y a plus de 60 000 homicides par an. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France, où déjà la situation de la criminalité ne se porte pas bien, il y en a 700. Et le Brésil a 4 fois plus à peu près d'habitants que la France. Donc c'est une criminalité tout à fait endémique qui atteint la liberté des Brésiliens. Et face au laxisme qui a été celui du gouvernement précédent, les Brésiliens ont lancé le signal que la sécurité était pour eux une priorité. Il y a quelques excès. En tout cas, c'est considéré comme ça. Elle dit par exemple qu'il préférait voir son fils mort comme homosexuel. Il dit que les femmes enceintes sont surtout des charges pour l'entreprise. C'est un candidat d'extrême droite, dit-on. Vu d'Europe, c'est comme ça qu'on le présente ? Ah oui, mais de toute façon, dès que quelqu'un dit quelque chose de déplaisant, il est d'extrême droite dans les médias français. Je ne vois pas ce qui, en l'occurrence, fait de M. Bolsonaro un candidat d'extrême droite. Mais encore une fois, il a sûrement tenu des propos qui sont éminemment désagréables, qui sont peut-être pas du tout transférables dans notre pays. C'est une culture qui est différente. Mais est-ce qu'on va, à un moment donné, accepter que les peuples ont des histoires et des cultures qui sont différentes ? Ou est-ce qu'on cherche toujours à juger, à jauger ce qui se passe à l'extérieur en vertu de notre propre culture et de notre propre histoire ? Je pense que le faire est une erreur. Donc je pense qu'il y a une réaction, encore une fois, du Brésil face à une situation d'insécurité terrifiante, face aussi à une situation de pauvreté du Brésil qui touche des dizaines, peut-être même plus d'une centaine de millions de Brésiliens. Vous avez rencontré Matteo Salvini, je le disais, en début de semaine. Vos idées sont au pouvoir en Italie. Est-ce qu'il est devenu une source d'inspiration pour vous, Matteo Salvini ? Ce qui est sûr, c'est que nous défendons les mêmes idées depuis très longtemps. Nous avons lutté ensemble au sein du Parlement européen, nous avons constitué un parti politique européen, un groupe au sein du Parlement européen. Et aujourd'hui, il est au pouvoir, en tout cas, il est ministre de l'Intérieur, et il applique les solutions que nous voudrions voir mettre en œuvre. Et figurez-vous, incroyable, ça marche. Ça veut dire que nos adversaires, qui nous expliquaient qu'on ne pouvait rien faire en matière d'immigration, que ça n'était pas possible d'arrêter ce flux ininterrompu de clandestins, eh bien, il vient, par la fermeté qui est la sienne, démontrer l'inverse. C'est-à-dire que quand on dit non, eh bien, ça fonctionne. Il y a eu une baisse de 65% des clandestins qui arrivent en Italie grâce à la politique qu'il met en œuvre. Donc, il est devenu une source d'inspiration pour le Rassemblement national ? Mais surtout, il est une preuve. Pas tant une source d'inspiration qu'une preuve. Il est la preuve que lorsqu'on fait preuve de fermeté, eh bien, ça fonctionne. Qu'est-ce que vous voulez construire avec lui ? Eh bien, je veux construire avec lui et avec d'autres la vraie Europe, celle qui va remplacer l'Union européenne, que je considère, vous le savez, comme carcérale, comme dictatoriale, à qui je dénie toute légitimité, puisqu'elle est gouvernée par des gens qui n'ont pas été élus. Et moi, je dis que l'Europe des nations et l'Europe des peuples libres peut émerger à la suite des élections européennes, avec lui et avec beaucoup d'autres, avec le FPO autrichien et tous ceux qui, en Europe aujourd'hui, s'opposent à la politique de l'Union européenne. Et on a vu que c'était un peu plus compliqué sur la partie économique, sur la partie budgétaire, avec des marchés financiers qui s'affolaient, et une coalition qui a dû expliquer qu'elle rentrerait dans les clous des déficits sur les années qui viennent. Est-ce que sur la partie économique, c'est plus difficile d'appliquer vos idées que sur la partie immigration, ce que vous venez d'expliquer ? Non, ça n'est pas plus difficile. C'est un choix. Et Matteo Salvini et ses alliés font un choix. Ils disent que c'est simple, c'est ou les banques ou le peuple. Eh bien, nous, on décide que c'est le peuple. Et évidemment, les banques ne sont pas très contentes. Ils ont un peu transigé quand même. Non, mais de toute façon, personne ne souhaite avoir une dette monstrueuse. Enfin, excusez-moi, mais la France a 100% quand même de dette. Ce n'est pas non plus extraordinaire. Bon, l'Italie a des avantages que nous n'avons pas. L'Italie a des excédents commerciaux très importants chaque année. Nous, nous avons un déficit commercial de plus de 60 milliards chaque année. Donc, vous voyez, les fondamentaux de l'économie italienne ne sont pas particulièrement plus fragiles que les fondamentaux de notre propre pays. Alors, revenons en France. Le gouvernement a présenté les grandes lignes de sa réforme des retraites. Je résume. Fusion des 42 régimes d'Ertia en un seul. Passage à la retraite par point. Alignement du public sur le privé. Pas de changement sur l'âge légal de départ à la retraite. Sur les premières pistes qui ont été exposées par le gouvernement, est-ce que vous voyez déjà des pièges ? Ce n'est qu'une succession de pièges. En réalité, c'est un dossier tout à fait explosif. Je vais vous dire, il est tellement explosif qu'en réalité, le gouvernement qui devait le présenter au début de l'année va très probablement le présenter après les élections européennes. Il prend son temps. Mais il ne prend pas son temps. Il constate que les décisions qui sont en train d'être prises vont entraîner une baisse des retraites, vont entraîner en réalité une augmentation au moins d'un an de l'âge pour obtenir une retraite pleine. C'est ce qu'ils appellent l'âge pivot. Une petite manœuvre assez malhonnête, il faut bien le dire. Qu'est-ce que veut le MEDEF ? La retraite par point va poser un problème de prévisibilité pour les futurs retraités car le point pourra être modulé en fonction de la situation financière du système. Enfin, tout cela est explosif. C'est encore une fois les futurs retraités qui vont payer la note. Et vous vous proposez toujours la retraite à 60 ans. Et donc, ils repoussent cela après les Européennes parce qu'ils ont peur d'être sanctionnés. Alors moi, je dis aux Français, profitez des Européennes pour leur lancer le signal que vous êtes en désaccord avec cet effondrement du pouvoir d'achat qui est organisé par le gouvernement. Peut-être que ça les fera réfléchir. Vous proposez toujours la retraite à 60 ans ? Oui, je propose toujours la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisations. Avez-vous été rassurée d'entendre le Premier ministre dire qu'il n'y avait pas le début du commencement d'une feuille de papier à cigarette entre lui et le Président de la République sur le remaniement ? Excusez-moi, ça ne m'intéresse pas, ça. De savoir si le Premier ministre et le Président de la République ont des bons rapports, se tapent dans le dos, prennent le petit déjeuner ensemble, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas de ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Et ça fait des jours et des jours que ça dure et ça va encore durer des jours. Alors que la situation de l'insécurité est de plus en plus catastrophique. Qu'on assiste à une ultra-violence qu'il y a dans notre pays 700 quartiers hors contrôle contre lesquels absolument rien n'est fait et qui contribuent à la criminalité et évidemment à l'insécurité de nos compatriotes. Donc ça ne peut pas durer, c'est ça que vous nous dites clairement ce matin. J'espère quand même que ça ne va pas durer. Dans une grande démocratie comme la France, on va bien finir par avoir un ministre de l'Intérieur. Mais on voit bien l'irrésolution, on voit bien l'amateurisme de ce gouvernement qui ne cesse de faire, à cause de son président, il faut bien le dire, des sorties de route depuis maintenant 4 ou 5 mois. Je voudrais vous interroger très vite sur le sommet de la francophonie à Erevan. La France soutient la candidate rwandaise Louise Mushiki-Wabo. C'est une femme, c'est une candidate africaine et pourtant c'est une candidate qui fait polémique. Mais je suis indignée que la France puisse soutenir une ministre de Kagame qui est violemment anti-française d'un pays qui a choisi de faire de l'anglais sa langue d'enseignement, sa langue d'administration qui a tourné le dos aux Français et qui de surcroît assure la France des propos qui sont presque insultants. Que le président de la République puisse soutenir cette candidature, c'est absolument incompréhensible. Merci beaucoup Marine Le Pen.